Bonjour, bonjour, vous tous qui nous accompagnez pour la méditation de la parole de Dieu dans notre chaîne YouTube du diocèse d'Avignon. Voilà, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, jeudi 25 novembre, nous célébrons aujourd'hui, jeudi du temps ordinaire, 34e jeudi du temps ordinaire, la dernière semaine de notre année liturgique. À partir de dimanche, nous débutons avec le temps de l'Avent, une nouvelle année liturgique. Donc, nous méditons aujourd'hui le chapitre 21, toujours le chapitre 21 du Saint-Luc, mais aujourd'hui les versets de 20 à 28. Juste avant de le lire, je vous invite à prier l'Esprit-Saint avec moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit de Dieu, tu es le souffle vivant, le souffle de vie, la laine de vie. Nous te demandons, Seigneur, viens souffler sur nous. Donne-nous à travers la parole que nous allons méditer aujourd'hui, une vie nouvelle, une souffle nouvelle. Donne-nous le courage dont nous avons besoin pour témoigner de ton nom grâce à cette parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous parler et nous dire. Viens sur nous, Saint-Esprit, ouvrons nos cœurs et nos pensées et notre intelligence pour accueillir cette parole jusqu'au bout. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Et garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons donc Luc 21, versets 20 à 28, et je vous invite à lire avec moi. Il ne rentre pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que ce soit accompli toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Notre Seigneur parle des temps difficiles, n'est-ce pas ? Guerre, désarroi, catastrophes et signe dans les astres, voilà. Tellement de choses difficiles que de fois on veut sauter ces pages de l'évangile. On ne veut pas vraiment les attendre. Je vous avoue que c'est un défi, voilà. Méditer sous ces pages, sous ces textes. Mais voilà, les hommes mourront de peur. Alors on verra le Fils de l'homme. Et comment on peut méditer cette parole ? Voilà. On ne peut pas entrer dans l'angoisse, dans la peur, voilà. L'évangile n'est pas là pour semer dans nos cœurs l'angoisse et la peur. L'évangile est là pour nous mettre dans la vérité, voilà. Ce monde est passager, voilà. Et les hommes, malheureusement, vont à sa perte, voilà. L'homme suit son cœur plusieurs fois, suit son cœur endurci. Et plusieurs catastrophes sont des conséquences de ce cœur endurci. Mais il y a une bonne nouvelle. Les malheurs ne durera pas pour toujours. Le Seigneur reviendra, voilà. Au cœur de tout cela qui peut sembler très, qui peut paraître très difficile. Pourquoi, pourquoi méditer sous ça ? Il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur reviendra. Le malheur n'est pas pour toujours. Le malheur n'est pas éternel. Mais le Seigneur, il est roi. Il gouverne tout. Et lui, il est éternel. Et il veut notre bonheur. Et il reviendra pour faire cesser tout ce qui est passager. Pour faire cesser le malheur qui n'est pas de sa volonté. Et pour nous donner la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle. Mais à partir de cette bonne nouvelle, il y a quelque chose d'important à laquelle nous devons réfléchir. Nous ne pouvons pas rester. C'est pour ça que je disais mais. Nous ne pouvons pas rester seulement avec la bonne nouvelle. Le Seigneur reviendra. C'est lui l'éternel. Nous devons nous poser la question. Suis-je préparé pour la venue du Seigneur ? Suis-je préparé pour voir le Seigneur et pour aller à sa rencontre ? Ai-je une relation avec lui ? Voilà. La vie éternelle, elle commence aujourd'hui sur cette terre. Sur ce monde. Ce monde passager, il est fait pour que nous puissions commencer et établir nos relations avec le Seigneur. Suis-je préparé pour la venue du Seigneur ? Suis-je préparé pour entrer dans la vie ? Suis-je préparé pour contempler le Seigneur face à face ? Voilà la question que nous devons nous poser. Je disais autre jour dans une des méditations de cette semaine. La question n'est pas de se demander quand est-ce que le Seigneur reviendra. La question n'est pas la peur. La question est, est-ce que je suis préparé pour le bonheur ? Lorsque je vais à une fête, je me prépare, je m'habille en raison de cette fête. Voilà. Je prépare. Les femmes ont beaucoup de préparation au niveau du cheveu, au niveau de plusieurs choses. Voilà. Les habits pour tous. Nous avons, sur une fête de mariage, par exemple, nous nous préparons bien pour y être. Est-ce que pour le banquet éternel, je suis en train de me préparer ? Voilà. Ça, c'est très important. Suis-je préparé pour la venue de mon Seigneur et mon Sauveur ? Que cet évangile aujourd'hui puisse éveiller notre cœur à cette préparation. Puisse éveiller notre cœur et éveiller le désir que nous avons de rencontrer le Seigneur. Voilà. Et que nous puissions nous mettre en route pour l'accueillir, pour être accueillis par lui et pour le contempler face à face. Voilà. Le bonheur, le désir le plus grand de notre cœur. Contempler le Seigneur face à face. Bon. Il nous faut donc être cohérent avec ce désir et nous mettre en route pour aller le contempler. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui cette grâce. Prions donc ensemble. Seigneur, nous voici en ta présence, à l'écoute de ta parole. Oui, Seigneur, tant de fois nous sommes tentés à rester dans le côté apocalyptique, un peu catastrophique de ces pages de l'évangile. Mais non, Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout de la réflexion. Nous voulons accueillir la bonne nouvelle. Tu reviendras. Voilà notre foi. Nous croyons à la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, de nous préparer pour cette vie. Viens aujourd'hui par la grâce de ton esprit, par l'efficacité de cette parole. Éveiller notre cœur pour nous préparer à être un jour face à face avec toi. Donne-nous, Seigneur, cette grâce à nous tous, à moi, Père Louis, à tous ceux qui voient cette vidéo maintenant ou plus tard, Seigneur. Donne-nous cette grâce d'être vraiment dans une démarche, une relation véritable qui nous prépare à être un jour en ta présence, dans un face à face éternel. Amen. Et que Dieu vous donne cette grâce, que le Seigneur, dans sa bonté, vous donne la grâce de vous préparer à sa venue. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Si elle vous édifie, n'hésitez pas à partager, à vous abonner dans notre chaîne YouTube pour que plus et plus de personnes puissent connaître la grâce de la parole de Dieu. Je vous attends demain pour une nouvelle méditation de la parole. Que Dieu vous bénisse.